Musique Je vais vous parler d'un formidable premier roman qui s'appelle L'Ange de l'oubli, écrit par une jeune auteure autrichienne qui à l'origine est poétesse, Maya Adherlap. Donc Maya Adherlap, dans ce livre, elle raconte son enfance dans les montagnes de la Carinty, qui est une petite région au sud de l'Autriche, où vit une importante minorité slovène. Donc on rentre dans ce livre en étant environné de couleurs, de sensations, d'odeurs. On est avec la grand-mère, on se promène dans la nature, on travaille avec le père qui est apiculteur. Mais on sent que dans tout ça, il y a comme un silence pesant, une ombre de quelque chose, on ne sait pas trop quoi, ça n'a pas trop de contenu. Et progressivement, cette petite fille qu'on découvre au début du roman va découvrir l'histoire de sa famille. Sa famille, comme beaucoup de Slovènes de cette région, a participé à la résistance contre les nazis, après les maquis, aux côtés des Yougoslaves, et s'est fait, pour la plupart d'entre eux, déportés dans les camps. Et donc c'est ce silence-là qu'on va explorer progressivement, tout en continuant à naviguer dans la nature incroyable de la Slovénie. Elle va découvrir toute la vie de son père qui avait 12 ans au moment de la guerre et qui a été totalement traumatisée par cette expérience, et qui en souffre encore longtemps après. Donc c'est vraiment un roman d'apprentissage d'une petite fille qui devient adulte et qui découvre un peu tout l'arrière-plan, le fondement de l'histoire familiale. Voilà, c'est un roman formidable, extrêmement bien écrit, écrit par une poétesse, très sensible, intime, qui est un premier roman vraiment extrêmement bien réussi.